Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 4 décembre, et le 4 décembre c'est la Sainte Barbe. Mais du coup la Sainte Barbe c'est quoi ? C'est la Sainte Patronne des mineurs, mais également de pas mal d'autres professions, mais les mineurs sont une des plus connues, et comme je travaille moi-même sur l'histoire des mines, je m'intéresse particulièrement à cet aspect. D'abord du coup, la Sainte Barbe c'était qui ? C'était une sainte martyr chrétienne, qui était donc la fille d'un païen, qui va se convertir au christianisme, être trépieuse, et ça va déplaire à son père, qui va la faire supplicier pour lui faire abjurer sa religion. Elle va refuser, mourir de son supplice, et son père sera foudroyé par Dieu pour le punir de ce qu'il a fait subir à sa fille. Alors il existe plusieurs versions de cette légende, plusieurs versions différentes, mais globalement ça tourne autour de ça. C'est inspiré probablement d'histoires vraies de martyrs, parce qu'on est une époque où en effet il y a pas mal de chrétiens qui subissent des persécutions dans l'Empire romain, donc ça se passe au IIIe siècle, et ce serait arrivé du coup un 4 décembre, du coup d'où l'attribution de cette fête au 4 décembre. Donc du fait de son supplice, où elle va notamment avoir été brûlée, elle va être associée au feu, mais également à la foudre qui l'a vengée, et globalement du coup elle va être vue comme une protectrice de tout ce qui peut exploser, de tout ce qui est feu, et de tout ce qui est foudre, électricité. Alors les mineurs, qui peuvent être exposés au risque d'accident avec les coups de grisou et les coups de poussière, mais également au risque d'incendie, vont la reprendre du coup comme sainte protectrice. Et ça va être également le cas des artilleurs, des pompiers, des électriciens, et plein de professions différentes, ce qui fait que Sainte-Bavre est la patronne de plus de monde que le PDG d'une multinationale. Mais les mineurs sont une profession qui vont particulièrement du coup la voir. Elle est assez populaire depuis longtemps, déjà au Moyen-Âge il y avait des spectacles et il représentait son histoire, et notamment en Lorraine où il y avait des parois, des églises à son nom. Et notamment à côté de Metz, il y a pas mal d'artilleurs qui vont y être présents, il y a des artilleurs italiens qui vont venir et pratiquer pas mal du coup le culte de la Sainte-Barbe. Il y aura également une école du génie militaire où il y aura pas mal d'artilleurs qui célèbrent la Sainte-Barbe. Et il y a un sanctuaire aussi qui lui est dédié à côté de la ville, et qui va être un endroit du coup, qui va être un lieu de pèlerinage assez important jusqu'à la Révolution française. Après la Révolution française, du coup, les clercs en sont chassés et le lieu de pèlerinage, Périclite. Et du coup, en Lorraine, c'est une région où l'activité minière va se développer. Au début du 19e siècle, donc en 1820, il y a la première concession royale, et ça prend son essor progressivement, et les mineurs prennent des saints protecteurs. Parce que comme je l'ai dit, c'est une profession qui est exposée à beaucoup de dangers. Risques d'explosion, oui, risques d'incendie, oui, mais également les éboulements, les inondations, plus les maladies. Donc, face à tous ces dangers, c'est pas étonnant qu'ils cherchent des protections plus ou moins symboliques, auxquelles ils croient plus ou moins. Mais ça coûte rien d'avoir ça pour se protéger. Donc la Sainte-Barbe, c'est l'une parmi d'autres au début, et progressivement, elle va s'imposer, notamment parce qu'il y a des mineurs allemands chez qui elle est très importante, qui vont venir travailler dans les mines Lorraine. Et donc la Sainte-Barbe s'impose, et c'est ainsi qu'en Lorraine, puis dans l'ensemble des bassins miniers, donc dans l'Or-Pas-de-Calais, mais également bassins du Bidi, bassins de Saint-Étienne, les petites miniers isolés d'Auvergne, et notamment à Champagnac, la fête de la Sainte-Barbe, se pratiquaient. Et encore aujourd'hui, il y a une cérémonie tous les 4 décembre, en mémoire des mineurs. Du coup, comment cette cérémonie se passait ? Alors déjà, elle a été précédée de ce qu'on appelle les longues coupes, qui étaient des semaines où on travaillait plus longtemps, plus intensément, pour du coup bénéficier des primes de production, et mettre de l'argent de côté pour cette journée de fête, pour laquelle on mangeait, on buvait des grands festins, qu'il fallait forcément la financer en partie. Il y avait également des balles, on faisait de la musique, des jeux, ça pouvait être des courses de pigeons, qui étaient assez populaires chez les mineurs. Ça pouvait être aussi l'occasion de prendre des chevaux, des écuries de surface et les promener dans la ville, de faire des cortèges. Les fanfares pouvaient du coup passer dans les villes aussi, pour jouer de la musique, on pouvait faire jouer les équipes de foot. Bref, c'était un grand moment de festivité. C'était aussi un moment, en tout cas au début, assez religieux, parce que c'était lié à une sainte. Donc il y avait des offices religieux, donc souvent le matin on allait à l'office religieux, puis le midi on faisait le grand repas collectif. Il y avait également au début du coup, les compagnies minières y participaient à ces fêtes, alors elles acceptaient du coup que les mineurs ne travaillent pas, le 4 décembre, pour faire la fête. Alors parfois elles payaient même les mineurs ce jour-là, parfois non. Il faudra attendre en 1946, pour que ça soit du coup après la nationalisation des mines, reconnue comme un jour férié officiel des mineurs, et que tout soit payé ce jour-là. Les compagnies minières pouvaient aussi participer au financement des festivités, du repas. Parfois du coup c'était un grand repas où tout le personnel était réuni, y compris la direction de la mine. Donc c'était la seule fois où tout le monde mangeait ensemble, du galibot au directeur. Mais parfois c'était plutôt des repas familiaux, où on réunissait tous les membres de la famille élargie. Et donc il y avait plusieurs repas comme ça dans les cités minières. C'était aussi des moments de rendre hommage aux mineurs morts. Mais progressivement, les syndicats vont s'imposer dans le monde minier, et un peu reprendre la main sur cette fête. Déjà on l'a laïcisant, mais également sur l'aspect de l'hommage aux mineurs, qui a jusqu'à présent impliqué l'ensemble du coup de la direction. La direction de la mine participait à rendre hommage aux mineurs, elle donnait aussi des cadeaux aux familles des victimes, ainsi qu'aux mineurs les plus méritants. Après progressivement, les syndicats vont quand même rappeler que la direction de la mine a souvent une part de responsabilité dans les accidents, en faisant des économies sur la sécurité, ou alors en ne payant pas assez les mineurs, pour qu'ils soient obligés de produire plus pour avoir assez pour vivre. Or, les travaux de sécurité sont des travaux improductifs, ils ne rapportent rien en prime de production. Et donc si les mineurs ne sont pas assez payés, ils vont être encouragés à moins jouer sur la sécurité, et plus produire à tout prix. Donc plus d'accidents. Donc les syndicats vont rappeler cette réalité, et donc ça va être aussi des moments, notamment là où c'est des syndicats plus à gauche, socialistes, communistes, aussi des moments de dire, il faut des mesures de sécurité, ça va être des moments de revendication, c'est des moments où on dit, voilà, on veut des salaires plus élevés, on veut moins de temps de travail, notamment dans les chantiers dangereux, etc. Donc la fête évolue. Alors ça dépend des bassins miniers, c'est le cas là où il y a des partis communistes et des CGT très implantés, dans le Nord-Pas-de-Calais notamment, mais, voilà, ça dépend des endroits, mais il y a ces évolutions-là dans cette fête qui devenaient un coup une fête moins religieuse, mais surtout une fête sociale, et une fête populaire chez les mineurs, et qui comme je vous l'ai dit, dans pas mal d'endroits, reste une journée dans les anciens bassins miniers qui est fêtée. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si vous-même, vous êtes dans un ancien bassin minier, n'hésitez pas du coup à dire ce que vous vous rappelez, ce que vous savez des fêtes de la Sainte-Barbe chez vous. S'il y a encore des festivités ce jour-là, en hommage aux mineurs, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en savez. Ça sera peut-être l'occasion par la suite de faire un tour d'horizon des skis, différentes particularités locales dont vous nous aurez parlé. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !